Le disjoncteur magnetothermique On va utiliser chaque cours Et finalement on a le choix d'un disjoncteur magnetothermique Donc on va se baser sur un cahier de charge Et selon ce cahier de charge on va choisir le bon disjoncteur magnetothermique pour notre application Donc premièrement concernant le symbole et le rôle Donc le symbole généralement d'un disjoncteur magnetothermique Au niveau d'un départ moteur Donc le symbole est le suivant Donc on a généralement Et le symbole standard Et le suivant Donc on a généralement Soit un demi rectangle Qui représente la fonction thermique Donc la fonction thermique Elle permet la protection contre les surcharges Donc une surcharge C'est un courant qui est moins élevé Mais sur une longue durée Voilà Pour la fonction magnétique Donc il est généralement symbolisé par I supérieur Donc un courant qui est supérieur Ou bien un demi-cercle Ce demi-cercle au niveau du symbole général Le disjoncteur magnetothermique Pour la fonction magnétique Elle permet la protection contre les courants de court-circuit Un courant de court-circuit Il s'agit d'un courant qui est élevé Sur une courte durée Trop élevé sur une courte durée Donc d'après ça Donc on peut dire Que le disjoncteur magnetothermique Elle permet la protection contre les surcharges Et les courts-circuits Voilà Maintenant deuxièmement On va voir le principe de fonctionnement D'un disjoncteur magnetothermique Comme pour le rôle Donc on a la partie thermique Et la partie magnétique Dans le cas normal Donc concernant la protection thermique Donc dans le cas normal Donc on a le courant qui passe par la phase A travers le circuit suivant Et voilà Donc on a une connexion ici Qui permet le passage du courant Vers la charge Qui est notre moteur Qui absorbe son courant nominal Dans ce cas Qui est 7 ampères Dans le cas anormal Donc où le moteur Elle absorbe un courant de 30 ampères Donc on va voir le phénomène suivant Un courant élevé Qui passe Donc à travers le circuit suivant On a cette bille là Plus le courant est élevé Plus cette bille là Elle va se délater Une fois cette bille là Elle est délâtée Donc elle va permettre D'ouvrir Donc le levier suivant Une fois le levier Il est Donc il s'ouvre Donc on va avoir L'interruption du passage du courant A travers la phase Vers le moteur Voilà Pour réarmement Le disjoncteur Il faut avoir Une intervention humaine Qui permet de Fermer le circuit Comme L'état initial Donc on parle ici De réarmement Du disjoncteur Donc le principe Le suivant Donc la protection thermique Il se base sur La délatation De cette bille là Maintenant Concernant la protection Magnétique Donc on a Au niveau de la protection Magnétique Donc on a une bobine Donc la même chose Donc on a le courant Qui passe par la phase A travers cette bobine A travers la connexion Qui est fermée ici Vers le moteur Dans le cas où on a L'absorption D'un courant De 7 ampères Un courant nominal De notre moteur Dans le cas où On aura un court-circuit Par exemple Au niveau du moteur Donc on va avoir Un courant Qui est très élevé Qui passe A travers la bobine Une fois ce courant Cette valeur de courant Qui passe A travers la bobine Elle va permettre De créer un champ magnétique Ce champ magnétique Elle va Attirer ce levier Vers le bas Et automatiquement On va avoir L'ouverture Du levier De l'autre côté Qui est ici Une fois on a l'ouverture Donc on va avoir L'interruption Du passage du courant A travers Cette connexion Donc on va à l'ouverture Comme vous remarquez ici Donc on a l'ouverture Et automatiquement On va avoir Le courant Qui est nul Qui passe vers le moteur Pour effectuer Le réarmement Du moteur Donc on a toujours Besoin D'une intervention Humaine Afin d'effectuer Le réarmement Et fermer La connexion Qui se trouve ici Et automatiquement On revient Au état initial Maintenant Une fois on a vu Le principe de fonctionnement Donc il faut falloir Passer vers Les caractéristiques électriques Donc concernant Les caractéristiques électriques Une installation triphasée 400 volts Par exemple Donc on va choisir Une tension de 400 volts Au niveau de notre disjoncteur Pour le calibre Donc le calibre C'est En fonction du courant nominal De notre charge Par exemple Si on a Un moteur Qui choisit Qui absorbe Un courant De par exemple 12 ampères Donc automatiquement On va choisir Un calibre De disjoncteur Soit 12 ampères Ou bien supérieur Selon les gammes Standard Des disjoncteurs Par exemple Concernant les gammes standards Donc on a 2 4 6 ampères 8 ampères 10 ampères 16 ampères 20 ampères 25 ampères 32 40 50 63 80 100 125 160 Etc Donc ce sont Les calibres Standard Donc les gammes standards Du calibre Du disjoncteur Dans notre cas Dans l'exemple Que je viens de dire Donc on a un moteur Qui absorbe 12 ampères Automatiquement Le calibre Juste supérieur Juste supérieur Ou égal A ce courant C'est 16 ampères Donc on va choisir Un disjoncteur De 16 ampères Troisièmement On a les courbes Du déclenchement Et le réglage magnétique Donc concernant Les courbes Du déclenchement Et le réglage magnétique Donc cette partie C'est la partie Qui permet La protection magnétique Donc c'est le réglage Qui permet la protection Contre les courants De court circuit Donc on va le voir C'est après Dans une autre diapositive Quatrièmement Donc on a Le nombre de pôles Donc c'est le nombre De pôles Du disjoncteur Par exemple Si on a Une installation Triphasée Donc on a besoin D'un disjoncteur Qui coupe Trois lignes Par exemple Trois lignes Si on a Le neutre Donc c'est quatre Si on a seulement Trois phases Donc on a besoin De trois pôles Si on a Une installation Où On a trois phases Plus un neutre Qui sont distribués Donc on a besoin De quatre pôles On parle ici D'un disjoncteur Tétrapolaire Dans le cas De trois phases Donc on parle D'un disjoncteur Tripolaire Donc le Nombre de pôles C'est le nombre C'est le nombre C'est le nombre De De lignes Que Le disjoncteur Doit couper Pour le pouvoir De coupure Donc c'est C'est la C'est la La compétence Ou bien C'est la valeur De courant Que peut Couper le disjoncteur Sans Être Endommagé Donc par exemple Si on a un disjoncteur De 10 kA Donc ce disjoncteur Il peut Il peut couper Un courant De 10 kA Sans être Endommagé Si le courant Il dépasse Cette valeur De Il dépasse Le pouvoir De coupure Donc le disjoncteur Il va couper Cette valeur De courant Mais Il va être Endommagé Donc le pouvoir De coupure C'est la valeur De courant Dans le disjoncteur Elle va couper Sans être Endommagé Et finalement Donc on a L'étiquette Du disjoncteur Voilà on va voir L'étiquette Et les significations De chaque terme Sur l'étiquette Du disjoncteur Pour les courbes D'un disjoncteur Donc on a Les courbes B C D M A Et Z Pour la courbe B Elle est généralement Utilisée dans Les grandes lignes Donc les lignes Dans la Ils ont une grande Longueur Pour la courbe C Donc on parle De protection Des installations Domestiques Ou bien protection Générale Donc généralement On utilise La courbe C Qui est le plus Utilisée Pour la courbe D Donc elle est Utilisée Pour les charges Dans le courant De démarrage Donc elle est élevé Par exemple Les moteurs Ou bien une charge Qui demande un courant Un appel courant Très élevé Pour la courbe M A C'est une C'est un disjoncteur Dont on l'utilise Dans les départs moteurs Donc elle protège Donc On sait que les moteurs Ils n'ont pas Donc ils demandent Un courant de démarrage Qui est élevé Donc la courbe Donc la courbe M A Ne dispose pas D'une partie Thermique Donc on n'a pas La protection Contre les surcharges Donc la courbe M A Elle laisse La surcharge De démarrage Des moteurs Pour la courbe Z Donc elle est utilisée Au niveau du circuit Électronique Donc c'est un disjoncteur Pour les circuits Électroniques Concernant Donc L'étiquette D'un disjoncteur Donc généralement Donc l'étiquette D'un disjoncteur Donc généralement Par exemple Pour le constricteur Le grand Donc on vous remarque Ici Donc Donc l'étiquette Est la suivante Donc là Ici on a La tension Nominale Du disjoncteur Donc voilà Ici c'est 20 Ça veut dire La courbe c'est Calibre c'est 20 Donc le symbole Du disjoncteur Est le suivant Donc on a La protection thermique Et la protection magnétique Ici Ici on a 4500 Qui indique le pouvoir De coupure Du disjoncteur Donc ce disjoncteur Il peut couper jusqu'à 4,5 kA Sans être endommagé Ici on a Un deuxième Disjoncteur Donc on vous remarque Ici Donc C'est la gamme Donc la gamme Du disjoncteur Ici on a La courbe B Le calibre 16 Et le pouvoir De coupure C'est 6000 Ampères Ça veut dire 6 kA Ici 10 kA Il indique Un pouvoir On dit Le pouvoir De coupure Ultime Donc Dans un cas spécial Dans un cas spécial Le disjoncteur Il peut atteindre Jusqu'à 10 kA Ici on a Notre constructeur Qui est Schneider C60N Il indique La gamme Donc il s'agit Un disjoncteur De gamme La gamme Du disjoncteur N Il indique Donc Le pouvoir De coupure Par exemple Le N Il est toujours Il est lié A un pouvoir De coupure Ultime De 10 kA Pour C63 Donc C Ici Il indique La courbe Donc la courbe C 63 C'est le calibre 400 V Il indique La tension Nominale De l'installation 6000 Ampères Donc c'est Le pouvoir De coupure Et ici On a le pouvoir De coupure Ultime Voilà Donc C'est la description D'une étiquette D'un disjoncteur Maintenant On va passer Vers les courbes Du déclenchement Des disjoncteurs Donc ici Je vais traiter Donc la comparaison Entre 3 courbes Donc on a la courbe B C Et D Ce sont les courbes Les plus utilisées Dans les installations Electriques Donc pour la courbe B Donc on va remarquer Ici Donc on remarque Que généralement Pour la courbe B Donc on a Le courant Donc on a La partie Ici C'est la partie Thermique Donc elle permet La protection Contre les surcharges Donc comme vous remarquez Plus Donc Plus le courant Est élevé Plus le temps Nécessaire Pour la La coupure Donc Elle est moins Donc plus Pour une valeur De courant Qui est Deux fois Le courant Nominal Ou bien le calibre Donc il coupe A 3 secondes Si maintenant On a 4 fois Le calibre Du disjoncteur Donc Elle va couper Dans un temps Qui est Je m'excuse Ici c'est 300 secondes Ici on a 300 secondes Et ici pour 4 fois Le calibre Donc on a Un peu près 500 secondes Donc ici on a Donc 50 secondes Donc ici on a 300 secondes Et ici on a 30 Donc on a 50 secondes Donc plus le courant Est élevé Plus le temps De déclenchement Elle est faible Par contre La partie Magnétique Donc elle permet La protection Contre les courts circuits Donc on remarque Qu'on a Une réponse Qui est presque Instantanée Une fois On aura Un courant Qui est De court Circuit Donc le disjoncteur Il cherche à couper Le courant Dans le bref Temps possible Mais on sait Que Donc Théoriquement Donc c'est Instantanément Mais en réalité Donc on trouve Un retard Selon Donc la bobine Du disjoncteur Donc on remarque Ici plus le courant Elle dépasse Donc pour une courbe B Donc le courant De court circuit Où elle est Où vient le réglage Magnétique D'une courbe B Donc elle est bornée Entre 3 et 5 Voilà Comme vous remarquez Ici Donc une fois Le courant Il dépasse 5 fois Le calibre D'un disjoncteur Donc on a Une coupure Presque instantanée Même si on a 100 fois Donc on peut Dire qu'il s'agit Du même Un peu près Même temps De coupure Donc une fois Le courant Il dépasse 5 fois Le calibre Donc on va avoir Une coupure Presque instantanée Donc dans 0,02 secondes Pour la courbe C Donc Concernant la protection Thermique Elle est la même Que le courbe B Mais la différence C'est au niveau De la protection Magnétique Donc la courbe C La protection Magnétique Elle commence A 10 fois Donc elle est bornée Entre 5 et 10 fois Le calibre Du disjoncteur Une fois le courant Elle dépasse 10 fois Le calibre Du disjoncteur Dans ce cas Le disjoncteur Elle interprète Ce courant Comme un court circuit Et on va avoir Un déclenchement Instantané Presque instantané La même chose La même chose Pour la courbe D Donc on remarque Qu'on a La même Graffe Au niveau De la protection Thermique Mais au niveau De la protection Magnétique On remarque Que le disjoncteur Courbe D Elle interprète Le courant Comme un court circuit S'il dépasse Une valeur De Un peu près Donc de 15 Donc de 14 De 14 Fois le calibre Donc une fois le courant Elle dépasse Donc concernant la courbe D Le courant De court circuit Elle est entre 10 et 14 Donc une fois le courant Elle dépasse 14 fois Le calibre Donc le disjoncteur Courbe D Elle interprète Ce courant Comme un court circuit Et elle va chercher A couper le courant Dans le bref temps possible Donc Mais généralement On va avoir Toujours un temps De réaction Qui est de 0,02 secondes Donc grosso modo On peut dire que La différence Entre une courbe C et D C'est L'intervalle De déclenchement Magnétique Elles ont la même courbe Thermique Mais la différence Entre les trois courbes Donc se trouve Au niveau du déclenchement Magnétique Donc on remarque Que la courbe B Elle déclenche Pour un courant Qui est plus faible Courbe C Pour un courant Qui dépasse 10 fois le calibre La courbe T Pour un courant Qui dépasse 14 fois Le calibre Du disjoncteur Maintenant Finalement Donc On va terminer Avec le choix D'un disjoncteur Qu'on va remarquer Ici Donc On a une installation Alimentée Donc Il manque un E Donc une installation Alimentée en triphasé Dans le régime du neutre Et TNS On cherche à protéger Un four Qui absorbe Un courant nominal De 15 ampères Et après tout calcul fait On a le courant De court-circuit En extrémité de sa ligne Et de 250 ampères Et la valeur maximale Du courant de court-circuit C'est 1800 ampères C'est 1800 ampères Donc Premièrement La tension Donc Donc J'ai oublié de mentionner La tension Donc on suppose Que la tension Donc Est 400 volts Donc Le choix De la tension C'est 400 volts Donc On a une installation Alimentée en triphasé 400 volts Ça veut dire Le disjoncteur Va être sa tension Nominale 400 volts Maintenant Le nombre de pôles Pour le nombre de pôles On a le régime du neutre Et TNS Donc TNS On a le neutre Et le câble de protection Sont séparés Ça veut dire On peut couper le neutre Automatiquement On a 3 phases Plus un neutre Donc le disjoncteur Va être 4 pôles Il va couper 3 phases Plus un neutre Et automatiquement On a besoin D'un disjoncteur Tétrapolaire Maintenant Le calibre Donc Le four Il absorbe Un courant nominal De 15 ampères Automatiquement Le calibre Va être supérieur Ou égal Au courant nominal Donc le calibre Qui est juste Supérieur à 15 ampères C'est 16 ampères Donc notre Disjoncteur Va être 16 ampères Maintenant Concernant Le réglage Donc le réglage Donc le pouvoir De coupure Pour le pouvoir De coupure Donc On a Donc On a la valeur Maximale De courant De courant Au circuit Qui passe par la ligne C'est 8000 8000 ampères Automatiquement Le pouvoir de coupure Doit être supérieur A cette valeur Par exemple Si on a besoin De choisir Entre deux disjoncteurs Par exemple Je vais revenir Sur les exemples Précédents Voilà Comme vous remarquez Ici Donc Le courant de court Circuit C'est 1800 ampères Donc Un disjoncteur De 4500 De pouvoir de coupure 4500 Et le suffisant Je vais travailler Avec Un disjoncteur 4500 Dans le pouvoir de coupure Et son calire C16 Pour la cour On va voir On va voir On va voir Selon Donc Selon La valeur minimale Du court circuit Au niveau Du Court circuit Minimal Dans la ligne On a une valeur De 250 ampères Donc Si je devise 250 ampères Sur 15 Donc Je trouve Une valeur De De 16 16 fois Donc Automatiquement Je dois choisir Donc Le réglage magnétique Qui est plus faible A cette valeur Le réglage magnétique Donc Le pouvoir de coupure Est supérieur A la valeur maximale De courant du court circuit Et le réglage magnétique Ou bien La cour A choisir Doit être inférieur Au courant Minimal Du court circuit Donc Si je reviens Sur les courbes Donc Il faut que Le rapport Donc Entre 250 et 15 Doit être Supérieur A la courbe Donc Le rapport Entre 250 et 15 C'est 16 Automatiquement Si je choisis La courbe T Elle marche bien La courbe C Elle marche bien Et la courbe B Elle marche bien Dans ce cas Maintenant Si on change La valeur De 250 Vers Par exemple Vers Je vais choisir Par exemple 100 Donc Donc Le rapport Entre 100 Et 15 ampères Va être Un peu près 6 fois 6 fois Le courant Le calibre Donc Le courant de cour Au circuit minimal Va être 6 fois Le calibre Automatiquement La courbe D N'est plus adaptée Pour notre application Et la courbe C N'est plus Adaptée Pour notre application Puisque La courbe C C'est 10 fois Donc On a besoin D'une courbe Dans le courant de cour Le réglage magnétique Il est inférieur A 6 Donc Automatiquement La seule courbe Qui fonctionne Dans notre cas C'est la courbe B Dans le réglage magnétique Elle est entre 3 et 5 Fois le calibre Voilà Donc C'est tout concernant Le disjoncteur magnétique Le choix Son réglage Et La lecture De sa Etiquette Merci de votre attention